... Winnie-Lorson et l'effet lent. Un grand bruit retentit dans la forêt des rêves bleus, tirant tout le monde du lit. Mais quel est cet étrange appel que l'on entend au loin ? Porcinets, petits gourous, tigrous, bourriquets, tous courent vers la maison de Coco Lapin pour voir ce qui se passe. Même Winnie encore en pyjama ! Dans l'herbe, il découvre une empreinte gigantesque. Qui peut bien en être à l'origine ? « Je ne vois qu'une créature à qui elle peut appartenir, un effet lent ! » s'exclame Coco Lapin. Tous sont très inquiets, car comme chacun sait, l'effet lent est un monstre gigantesque et redoutable qui ne leur apportera que des problèmes. Mais personne n'a jamais capturé un effet lent et en poursuivre un pourrait être une grande aventure. Alors la petite bande se prépare à l'attraper et petit gourou veut en être. Les autres pensent qu'il est trop jeune pour les accompagner, mais il ne se résigne pas, il ira seul. Équipé d'un chapeau en papier, d'une grande corde et d'une sacoche avec un casse-croûte, il se prépare à suivre les traces de l'effet lent. Coco Lapin et les autres se mettent eux aussi en route, bizarrement harnachés. Après avoir marché longtemps, petit gourou pose sa sacoche par terre et... quelqu'un mange son goûter ! Mais qui ? C'est un jeune avec une grande trompe qui ne pense qu'à jouer. « Je suis un effet lent ! » s'exclame-t-il. Petit gourou reste bouche bée. Il n'a pas l'air d'un géant dangereux. Il est doux et sympathique et il est prêt à laisser petit gourou l'attraper avec sa corde, même si c'est en fait lui qui a passé la tête dans le lasso. L'effet lent essaye de souffler avec sa trompe pour faire entendre sa voix, mais il n'y arrive pas. « Ma maman dit que je la trouverai quand je serai plus grand ! » explique-t-il. Et soudain, l'étrange bruit retentit à nouveau dans la forêt. C'est sa maman qui l'appelle. L'effet lent doit partir, mais petit gourou ne veut pas qu'il s'en aille. Il aimerait qu'il fasse la connaissance de Winnie et des autres. L'effet lent décide alors de rester encore un peu. On dirait qu'ils sont devenus amis et il lui dit comment ils s'appellent, Lumpy. Lumpy explique au petit kangourou qu'il est un peu inquiet, car il a entendu dire que des créatures effrayantes vivent dans cette partie de la forêt. Il y en a une rayée qui bondit sans arrêt et il y a le petit monstre rose qui coune tout le temps. Petit gourou comprend que Lumpy parle de tigrou et porcinet. Ses amis ont peur de l'effet lent, mais en réalité, ce sont eux qui font peur à l'effet lent. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, lui explique petit gourou, parce que tigrou et les autres sont rigolos. Et comme c'est l'heure de manger quelque chose, petit gourou et son nouvel ami se dirigent vers la maison de Winnie où ils trouvent un excellent miel. Le petit ours ne dira sûrement rien s'ils en mangent un peu. Pendant ce temps, Coco Lapin et les autres, suivant les traces de Lumpy, sont arrivés eux aussi à la maison de Winnie. Et une fois là, ils découvrent que quelqu'un a renversé par terre le miel de Winnie. De plus, petit gourou et Lumpy ont joué dans le jardin de Coco Lapin et ont tout saccagé. Ils ont même écrasé les courges et les pastèques. Tous sont persuadés que le coupable est un effet lent. Et Tigrou s'écrit « Des effets lents nous encerclent ! » « Nous sommes pris au piège ! » ajoute Porcinet. Cela donne une idée à Coco Lapin. Il leur faut placer des pièges partout pour attraper l'effet lent. Les amis se mettent au travail et préparent de nombreux pièges. L'un d'eux en forme de cage est énorme. Plus tard, dans la forêt, l'appel de la maman et Félan se fait à nouveau entendre. Lumpy sait qu'il va devoir aller la retrouver et petit gourou propose de l'aider. Mais il ne trouve sa maman nulle part. Lumpy essaye d'émettre un son avec sa trompe, mais il n'y arrive toujours pas. « Je veux ma maman ! » sanglote-t-il. « Moi aussi ! » répond petit gourou en pensant à grand gourou. « Ma maman à moi, il saura quoi faire ! » dit petit gourou avec un sourire. Il se met en route, suivi de Lumpy. Au même moment, grand gourou, à la recherche de petit gourou, trouve ses amis. Grand gourou ne s'intéresse absolument pas au piège à effet lent. Tout ce qu'elle veut, c'est trouver son petit. Et quel bonheur quand elle entend soudain petit gourou l'appeler. Il est revenu, mais avec un effet lent. Quand il les voit apparaître entre les arbres, Winnie et les autres ne savent pas quoi faire. Ils aimeraient attraper Lumpy, alors ils commencent à le poursuivre, mais en même temps, ils ont peur et veulent s'enfuir. Tout est très confus et Lumpy, terrorisé, se retrouve prisonnier d'une cage en bois en voulant s'échapper. Mais son ami petit gourou n'a pas l'intention de le laisser là. Le petit kangourou tire de toutes ses forces, mais rien n'y fait. Il grimpe alors au sommet de la cage pour dénouer les cordes et il parvient enfin à libérer Lumpy. Lumpy est content et il marche en portant petit gourou avec sa trompe. Au même moment, Winnie et les autres arrivent en courant. Ils sont convaincus que petit gourou est en danger et ils lancent leur corde pour attraper Lumpy. « Laissez-le tranquille ! » leur crie petit gourou en leur expliquant qu'ils n'ont rien à craindre de son ami. Pendant qu'ils parlent, Lumpy recule lentement, sans regarder où il marche. Il est à deux doigts de tomber dans un ravin. Mais ces petits gourous qui, en voulant l'aider, tombent dans le vide et atterrissent sur des troncs couchés. Quelle catastrophe ! Lumpy s'arme de courage et souffle avec sa trompe jusqu'à ce que son appel finisse par s'entendre clairement. Et sa maman arrive à leur en courant. Elle ressent beaucoup de joie en voyant son petit et elle aide petit gourou à sortir du ravin en l'extrayant des troncs avec sa longue trompe. Tigrou et les autres se sentent un peu honteux. Ils avaient très peur de l'effet lent, alors qu'en réalité, il n'y a pas plus doux ni plus gentil. Se repentant, Coco Lapin présente ses excuses au petit Lumpy qui lui répond gentiment en souriant. Ça ne fait rien, grandes oreilles ! Il est l'heure pour Lumpy de rentrer à la maison, mais est-ce qu'on peut encore jouer ? demande petit gourou. Et maman et Félan répondent en souriant. Eh bien, ça ne me dérange pas. Si quelques minutes de plus vous font plaisir, c'est accordé, ajoute grand gourou. Alors on va bondir ! crie petit gourou. Et tous deux courent, rient et sautent, heureux dans la forêt des rêves bleus, comme de vrais amis. Sous-titrage Société Radio-Canada